Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Moi ça va pas mal du tout, même si j'ai besoin de quelques vacances qui ne vont pas tarder à arriver fort heureusement. Jean-Droc, ta gueule, toi d'abord. Le titre de cette vidéo doit vous surprendre, vous ne devez pas être habitué à tant de trivialités sur ma chaîne, n'est-ce pas ? Eh bien, il va falloir vous y faire. Entre celle-ci et la prochaine, ça va en défriser quelques-uns. Concernant cette vidéo, Jean-Droc, ta gueule, toi d'abord, donc, vous remarquez qu'il y a un toi d'abord, ce qui sous-entend que je réponds à ta gueule. Ce ta gueule vient de la part de Jean-Droc, qui m'adresse une vidéo qu'il a commise le 15 mars 2019 et qui s'intitule L'envers des gilets jaunes, une histoire de société. Moi, qui rêvais d'un dialogue intelligent avec ce monsieur, même par vidéo interposée, eh bien, je peux m'asseoir dessus. Bon, je vous avouerai que cela fait belle lurette que j'ai tiré un trait sur la possibilité même d'une discussion constructive qui nous grandirait tous les deux. Et à force de déception, Jean-Droc, cette énergumène qui fait figure d'escroc, ne m'intéresse plus. Pour ne rien vous cacher, ceux qui me suivent le savent déjà, Jean-Droc ne m'a jamais vraiment intéressé, il est vrai. Il n'était qu'un prétexte pour parler d'anthroposophie. Je trouvais déjà son approche pseudo-résistante, pseudo-rebelle, fallacieuse. J'avais bien compris depuis longtemps qu'il n'était qu'un coach de la plus pire espèce, c'est-à-dire un bonimenteur. Un bonimenteur, comme on en trouve dans les marchés aux puces, vous voyez, ceux qui vous vendent des produits miracles. Ou alors ceux qui en vendaient dans le Far West, les médecines chauds. C'était ainsi qu'on les appelait. Eh bien, Jean-Droc nous fait des médecines chauds tous les jours. Et une fois qu'il a vendu sa cam', il dégarpit rapidement pour fuir les gens qu'il a arnaqués et se produire dans un autre bled. Ceci dit, j'en étais où là ? Ah oui, j'avais bien compris depuis fort longtemps que Jean-Droc n'était qu'un médecine chaud, un escroc. Et je viens de saisir, il y a de ceux-là quelques semaines, qu'il ne connaissait en plus rien d'anthroposophie à laquelle il prétend se rattacher. Puis encore, il n'a aucun lien avec les anthroposophes qui sont extrêmement organisés et solidaires. Lui est bien trop vaniteux pour se soumettre à une cause plus grande que sa petite personne. Non, 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 pour Jean-Droc, se dire anthroposophe, c'est tout comme votre voisine qui lit Cosette, boit du jus de carotte, épinard, begonia, pratique des danses de derviches à l'association de quartier, et se dit bouddhiste. C'est une pause, quoi, une attitude, c'est une aura, c'est du marketing pour vous soutirer de l'oseille. Une personne qui m'éproche, je te salue bien bas si tu m'écoutes d'ailleurs, qui est au fait de mon antipathie pour l'anthroposophie, non pas intrinsèquement envers l'anthroposophie, ce que j'en pense en tant que tel, je garde mon avis privé. Non, j'ai plutôt de l'antipathie pour l'anthroposophie en tant que religion qui avance masquée pour mieux tromper les gens. Donc cette amie proche me dit, après que je l'ai averti, hilare du fait que Jean-Droque ait réagi à une de mes dernières vidéos, voici ce qu'elle me dit, je suis allé voir, ce mec est pathétique, pourquoi lui prêter encore attention ? Et cette personne a entièrement raison. Puisque Jean-Droque est un escroc doublé d'un lignard qui est ignoré par l'ensemble des anthroposophes, ça ne sert à rien que je continue à m'attarder sur lui. Quant à ces auditeurs, cette personne proche m'avait rétorqué aussi quelque chose du genre, non mais après, si les gens se font pigeonner à un moment, c'est qu'ils le veulent bien. C'est vrai que c'est encore une parole raisonnable. Mais j'ai quand même de l'empathie pour les auditeurs de cet escroc qui sont, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, sans doute dans une misère sociale, affective, professionnelle terrible. Voilà, c'est comme ça, on ne se refait pas, je suis comme ça. Toutes ces personnes qui se font arnaquer par Jean-Droque ont un nom, ton prénom, ton visite, des conditions qui les ont déterminés à se faire détrousser les poches et le cerveau. Mais enfin, j'ai décidé de laisser tomber ce boulet de Jean-Droque, c'est la dernière vidéo où je parlerai de lui, vous en êtes témoin. Donc, Jean-Droque, ta gueule, toi d'abord. Le passage où il me répond dans sa vidéo, l'envers des gilets jaunes, une histoire de société, débute à 3 minutes 12. Voici comment il démarre. Je cite. Je cite parce que si je mets l'extrait, une extenso, ce qui aurait été plus clair pour tous, cet être mou et flasque m'aurait fait sauter la vidéo, tout simplement. Donc, je cite. Mais je vais m'aider d'un petit logiciel pour essayer de départager les voies afin que ce soit compréhensible. Allons-y. J'ai eu la réflexion d'un troll, cette nuit, très malveillant, évidemment, comme tous les trolls savent l'être. Je précise que je n'ai jamais trollé ce monsieur, jamais trollé sa chaîne, comme il dit. Je ne m'y suis jamais rendu sous un autre pseudonyme pour le faire tourner en bourrique, que je ne l'ai jamais dénoncé auprès de YouTube. Et le qualificatif de troll, c'est encore une manière de me rabaisser sans autre argument. Moi, quand je le traite d'escroc, je le fais au bout d'un an et je le prouve par A plus B. Donc, j'endroque ta gueule, toi d'abord, quoi. Qui a dit ? C'est important que je le dise. D'habitude, je ne relève pas. Je m'en fiche. Qui a dit ? Oui, eux, pour quelqu'un d'anti-système, vous publiez sur Amazon. Oui, c'est vrai, je dis ça. Eh, ça te va bien, la voix féminine, là ? Non, mais vous ne trouvez pas ? Bon, et je persiste, parce que c'est très pertinent, ma foi. Et assez comique. Ça décrédibilise totalement Jean-Droque et ça continue à le ridiculiser, quoi. Ta place, vu que c'est la honte, je la fermerai. Ta gueule, Jean-Droque, quoi. Ce qui est étonnant, sur tout ce que tu dis, parce que... J'en aborde des sujets traités par ta bêtise. Tu ne révèles que celui-ci. Tout ce que j'ai raconté par rapport à tes incohérences, tu ne relèves que ça. Ton silence sur le reste prouve forcément que j'ai raison. J'en prends acte. En tout cas, c'est vrai, le fait que tu publies pour un Amazon, pour un anti-système, ça la fout quand même bien mal. Alors, ma première réponse, c'est ta gueule. C'est ma première réponse. C'est une réponse sincère, directe, et puis une bonne paire de claques, ça suffirait. Donc, cet homme qui se bat pour la liberté d'expression, cet homme à la voix de femme, qui se dit victime de censure, me demande de me taire. Assez vulgairement, vous en croyez en vrai. Puis, il me me lasse physiquement. Il me me lasse physiquement, il voudrait me mettre une bonne paire de claques. Non, mais quelle ironie du sort, quoi. Et quelle puérilité. Mais franchement, Jean-Droque, ta gueule, quoi. Espèce de petit roquet. Jamais, moi, je ne me suis abaissé à ce genre de choses depuis que je traite de tes propos. Bien au contraire, j'ai toujours été respectueux. Preuve en est, le travail sérieux et sourcé que j'ai produit jusqu'à présent. Sincèrement, tu ne me mérites pas. Continuons. Mais comme ils sont tellement lâches, ils ne se présentent jamais, et ils ont toujours des pseudos. Ah là là, le pseudo sur Internet. Comme s'ils ne savaient pas que le pseudonyme, c'est une culture sur Internet. Ça a toujours existé. Comme s'il était besoin de savoir qui je suis, quelle tête j'ai pour juger de mes propos. Attaque-toi au fond. Mais ça, je ne pense pas que tu en sois capable. D'où tes basses attaques de petits roquets. C'est vraiment des journalistes véreux, sédicieux et crétins. Ah, loupé, mon grand. Non, non, je ne suis pas journaliste. Ferme ta gueule. Je ne suis pas journaliste. Donc, il se reconnaîtra. Alors, oui. Oui, je publie sur Amazon parce que, je l'ai déjà dit et je le répète, parce que je peux avoir mes droits d'auteur. Mais dis-le plus clairement, mon grand. C'est pour le fric, c'est pour l'oseille, le pognon, c'est pour le fric, c'est chic. Je croyais que tu faisais ça pour les enfants. Mais non, ce n'est pas désintéressé. Tu es vraiment, vraiment un coach. Tu nous parleras de ton expérience chez PAJ Coaching en 2008, quand tu voulais coacher des entreprises, hein ? Ah, quel truc. Ce n'est pas du tout pareil dans une maison d'édition qui va séquestrer les droits d'auteur pendant un an. Et quand elle a envie de payer, elle paye ou pas ? Ah, là, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Je connais très bien le monde de l'édition, je travaille avec lui. Et là, j'aimerais qu'ils nous débattèrent des bêtises. Quand on décroche un contrat d'auteur, il y a une prime qui est négociée avec l'éditeur. Ça consiste en un cachet qui se discute, qui se négocie, donc, comme je l'ai dit, suivant la qualité de l'éditeur. Quant à l'auteur, c'est comme un peintre. Il est coté, quoi. Il a une cote, il a un prix, quoi. Donc, il a un meilleur cachet, l'auteur, au fur et à mesure de ses succès. Il peut même percevoir des avaloirs. C'est-à-dire que lorsque un éditeur regarde l'auteur dans son catalogue, plutôt que de se le faire piquer par un concurrent, il lui fournit une avance conséquente afin de le libérer de la vie du matériel, quoi. L'idée à se consacrer à l'écriture, et au final, le texte qui sera écrit sera publié par l'éditeur. Tout est soumis à contrat, donc. Évidemment, pendant un temps donné qui est aussi négocié dans le contrat, l'auteur cède une partie des droits de reproduction. L'auteur peut toucher des royalties des ventes pendant ce temps-là, ou après la fin des droits de l'éditeur. Par ailleurs, l'éditeur a aussi des obligations. Et puis, il y a un autre type de contrat, le contrat d'auteur, c'est-à-dire que l'auteur avance les frais de publication, de 3 000 à 5 000 euros le plus souvent, et l'éditeur s'occupe du reste. C'est le cas des éditions, par exemple, de l'Armatan, qui se moquent d'ailleurs complètement du contenu. Tant que tu leur files de l'argent et que tu ne contreviens pas à la loi, l'Armatan te publie. Donc voilà, tu dis n'importe Nahuac, tu ferais mieux de la fermer ta gueule d'abord, toi. Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est impressionnant. Si elle a envie, cette maison d'édition, de faire des retouches sur mon texte sans m'en donner l'autorisation, elle le fait. Non, non, c'est faux. Pas sans ton autorisation. Il y a certes un travail d'éditeur qui est celui de conseil, de correction, etc. C'est vrai qu'il y a certains éditeurs qui peuvent te mettre la pression sur des bouts de texte qui veulent complètement changer. Mais dans ce cas-là, il est toujours possible pour l'auteur de dénoncer le contrat et de refuser la publication. C'est faux ce que tu dis. Et quand c'est faux, soit tu es ignare, soit tu mens comme un arracheur de temps. Je pense que tu mens. Et là, dans ce cas-là, il ne te reste plus qu'à fermer ta grande gueule. Si elle a envie de cesser une publication, elle le fait. C'est encore faux. Ben oui, c'est tout faux. La publication cesse par rapport au temps déterminé dans le contrat initial. Soit le contrat est renouvelé, soit les droits reviennent à l'auteur. L'éditeur, il veut gagner du fric. Si le premier tirage qui est prévu numériquement dans le contrat se vend rapidement, l'éditeur va vite prévoir un second tirage, un troisième tirage, etc. Les éditeurs investissent pour gagner de l'ozaine. Ils ne vont pas arrêter la publication arbitrairement si le livre se vend toujours, à moins qu'il n'y ait vraiment un fâcheux problème. Mais c'est très, très rare. Ils ne feront pas de tirage supplémentaire, par contre, si le bouquin se vend très mal. Donc, tu dépatères encore des bêtises. Arrête de prendre les vessies pour les monter. ou quoi ? Ta gueule, Jean-Brucq. Mais ta gueule ! Or, pour l'instant, chez Amazon, je n'ai pas ces problèmes-là. Évidemment que tu n'as pas ces problèmes chez Amazon. Amazon édite n'importe qui, n'importe quoi aussi, tant que tu restes dans le cadre de la loi et encore, ils sont beaucoup plus laxistes qu'un éditeur lambda. quand tu fournis tes textes, tu prévois à toi-même 70% de redolence pour l'auteur. Amazon, c'est la solution facile quand tu n'as pas trouvé d'éditeur qui accepte ton travail ou que tu n'as pas d'argent pour avancer chez un éditeur du type de l'armatant. Voilà, tu as choisi la facilité parce que tu ne peux pas faire autrement. Donc, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est pas... Je veux dire, c'est déjà un effort de créer un livre et à saluer. C'est pas facile. Donc, c'est pas facile non plus de trouver un éditeur et je ne blâme pas les gens qui publient chez Amazon. Par contre, les imbéciles comme toi qui se targuent tout le temps de sauver des enfants, etc., de faire des livres pour ça, d'avoir du talent ou je ne sais quoi encore, qui n'ont aucune unité, ça me... Ta gueule, quoi. Jean-Droque, ta gueule. Je les aurais, bien sûr, si je continue à travailler sur la vaccination. Effectivement, oui, apparemment, il y a une poussée de députés ou de sénateurs américains, je ne sais plus, qui demandent à Amazon de sévir avec les complotistes de bas étage, les coachs anti-vax du type Jean-Droque qui pullent. D'ailleurs, ce ne sont pas les livres mais les vidéos qui sont pisteux pour l'instant. Et la vérité médicale ? La vérité médicale. Regardez-lui, bravo, bravo. D'emblée, tu te places sous les manes de la vérité. Pas de doute, quoi. Allez, on y va, Franco. Plus c'est gros, plus ça passe. Franchement, ta gueule. Je ne suis pas qu'un chercheur, je suis aussi un auteur. Ah, ça y est, belote et rebelote. Il est reparti avec cette histoire. Non, ta gueule. Tu n'es pas un chercheur. Tu ne l'as jamais été. Tu as un master 2 d'histoire de l'art. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour être chercheur. Surtout dans les domaines auxquels tu prétends t'attaquer. Et auteur, bon, tu écris un livre. Donc, tu peux te dire écrivain, auteur, à la rigueur, quoi. Un bouquin, c'est un écrivain. Mais ça ne présume en rien de la qualité et de la pertinence de tes écrits. Donc, je suis capable aussi de produire autre chose. Et pour l'instant, je n'ai aucun, mais alors aucun éditeur qui me propose les mêmes avantages qu'Amazon. Non, mais franchement, franchement, quel éditeur voudrait publier tes âneries ? Je t'ai lu un peu. Il n'y a pas besoin de parler du fond, du médical. Ne serait-ce que le chapitre qui me concerne, que je lis et je commande dans une récente vidéo, ça n'a ni queue ni tête. et quant à ta sortie sur Margeta et les francs-maçons, c'est d'une débilité profonde. Franchement, ce que tu fais est objectivement impubliable. Mais plutôt que de remettre en cause la pertinence de tes écrits, tu parles de contrôle des éditeurs. Le niveau zéro de la remise en question. Ta gueule ! En tant qu'indépendant, d'autant que je ne vis que là-dessus. Je crois, il me semble que tu n'as même jamais travaillé de ta vie. Mais bon, ça, ce n'est pas le problème. Donc, les critiques sur Amazon, OK, on les comprend. Ah, tu comprends, donc. Quand même. Parce que Amazon, c'est quand même un représentant le plus important du système que tu dénances, non ? Une des entreprises les plus riches sur Terre. Tout comme YouTube que tu utilises chaque jour, toi qui te tailles une réputation sur le dos des gilets jaunes. Tu sais qu'Amazon maltraite rudement ses employés. Ils sont même obligés, ses employés, de porter un bracelet pour qu'on puisse les tracer dans les entrepôts histoire de vérifier qu'ils ne pantoufrent pas. Il y a un bouquin qui a été édité par Jean-Baptiste Malet il y a quelques années, celui qui a produit notamment quelques articles sur ton anthroposophie et qui dénonce justement les affres de ce site de commerce anglais. Tu te poses une question éthique entre ce que tu dis et ce que tu fais alors. Bon, tu vas nous expliquer pourquoi tu publies chez Amazon, je suppose, mais en attendant, on va laisser parler Jean-Baptiste Malet. Ce sont des conditions de travail extrêmement pénibles. Il y a énormément d'accidents dans les entrepôts Amazon, voire parfois des accidents mortels aux Etats-Unis. Il y a encore eu un mort le mois dernier dans le Tennessee et on dénombre simplement pour les Etats-Unis 8 morts depuis 2013 dans les entrepôts Amazon. C'est quasi quotidien en Europe les accidents dans les entrepôts Amazon. J'étais en Italie en décembre dernier pour couvrir une grève à Piacenza et là j'ai pu rencontrer beaucoup de travailleurs qui avaient été accidentés du travail, certains qui ont été opérés du canal carpien, qui ont des troubles musculo-squelettiques et tous les rapports d'inspection du travail, notamment en France, sont absolument accablants. Amazon Web Service aujourd'hui c'est aussi une infrastructure globale et même quand on n'achète pas sur Amazon on est tous clients d'Amazon. Oui c'est tentaculaire en fait, c'est vraiment ça que montre le film. Tout à fait. De la CIA à Netflix en passant par effectivement des services publics en Europe, tout le monde peut se retrouver indirectement à utiliser les services du cloud d'Amazon. C'est une pieuvre qui est partout et qui je pense va poser de plus en plus de problèmes démocratiques à l'avenir. Alors ces derniers jours et même ces dernières semaines on a pu voir certains gilets jaunes dans les territoires en province bloquer des accès à Amazon. Ce n'est pas pour rien qu'ils bloquent ces endroits-là. Oui c'est symbolique parce que les entrepôts Amazon c'est au fond tout ce que dénoncent les gilets jaunes. Amazon c'est une entreprise qui est le champion de la précarité mais c'est aussi un champion de l'optimisation fiscale. Amazon sait en permanence jouer la concurrence des territoires pour récupérer de l'argent public. Il faut savoir que plus de 600 millions de dollars ont été accordés aux entrepôts Amazon aux Etats-Unis lorsqu'ils ont été construits. C'est la même chose en Europe ou en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne, on a donné de l'argent public à Amazon pour construire les entrepôts. récemment Amazon a annoncé l'inauguration de deux nouveaux sièges l'un à Arlington près de Washington et l'autre à New York. Amazon a récupéré 2 milliards de dollars d'aide publique donc c'est le contribuable qui va payer en partie ces sièges et selon un sénateur démocrate de New York ce sera en réalité 3 milliards qui seraient accordés à Amazon sur cette installation. Donc on a une entreprise qui à la fois optimise fiscalement ses déclarations, qui paient très peu d'impôts comparé à un commerçant de proximité et qui en plus est aidé par la classe politique. Eh bien l'accord a été signé il est secret ce qui doit beaucoup énerver les gilets jaunes et là-dessus on ne peut que leur donner raison il n'est pas normal dans une démocratie moderne qu'on ne puisse pas savoir combien Amazon doit payer d'impôts qu'il y ait une telle opacité en fait dans cette déclaration dans cet accord. Aujourd'hui l'optimisation d'Amazon continue on a appris récemment que la France et l'Allemagne notamment via Bruno Le Maire avaient chassé Amazon de la loi anti-GAFA qui se prépare donc ça va être une loi qui va s'intéresser seulement aux revenus publicitaires et donc Apple et Amazon ne paieront pas cette taxe GAFA donc on comprend très bien qu'un commerçant qui paie ses impôts qui paie ses cotisations en France quand il se retrouve confronté à cette machine de guerre qu'Amazon soit en colère parce qu'en réalité ce sont les citoyens qui sont perdants. versent dans la vente en ligne mais ça détruit de l'emploi sur les territoires et donc on perd le lien social qu'on peut avoir dans une librairie indépendante ou dans un magasin qui vend des articles de cuisine tout ça on le perd et on ne le chiffre pas et forcément ce mouvement va accentuer les colères et la dislocation du tissu social. Une vision strictement comptable de l'existence humaine alors oui on gagne du temps mais si on a un autre regard et d'autres postulats philosophiques ou politiques sur la vie sur l'existence et bien là on s'aperçoit qu'en fait Amazon représente davantage un défi et qu'il est urgent de le maîtriser pour ne pas en fait que ce soit lui qui nous impose ses propres postulats et c'est ce qui est en train de se passer il n'y a pas actuellement de contre-pouvoir démocratique à la puissance d'Amazon la classe politique malheureusement a renoncé on voit cette commissaire européenne à la concurrence qui nous explique que tout va bien dans le meilleur des mondes mais pour autant la concurrence actuellement en Europe elle est libre mais elle est totalement faussée parce que les commerçants de proximité et bien d'autres acteurs économiques se retrouvent en concurrence avec ce mastodonte qui n'est pas imposé de la même manière donc il est urgent de restaurer une vraie véritable concurrence d'arrêter les aides publiques à Amazon et de contrôler davantage l'économie même les travailleurs qui sont en CDI au bout de 2 ans 2 ans et demi quittent l'entreprise tout simplement parce que physiquement ils ne tiennent pas et en réalité Amazon coûte très cher à la collectivité parce que quand vous avez un jeune travailleur de 30-35 ans qui a passé 2 ou 3 ans chez Amazon qui après physiquement en ressort très abîmé j'ai rencontré des gens qui ne peuvent plus lever les bras en l'air parce que les conditions de travail d'Amazon en fait ont totalement détruit leur corps quand vous avez ensuite dans la collectivité des travailleurs qui ne sont plus aptes au travail physiquement et bien c'est à la collectivité de les prendre en charge et Amazon ne paie pas tous ses impôts donc c'est un modèle qui n'est pas soutenable très clairement oui qui n'est pas viable tout simplement qui n'est pas valable il fonctionne parce qu'effectivement Amazon s'est joué auprès des élus locaux en leur disant vous allez avoir quelques créations d'emplois et donc c'est ce qui s'est passé à New York et Washington 50 000 créations d'emplois je crois pour les sièges mais in fine un modèle qui je pense nous mène dans le mur en fait le modèle Amazon c'est totalement monolithique c'est un contrôle quasi totalitaire pour les travailleurs qui vivent avec la peur au ventre et à la fin quelqu'un qui aspire à construire un monopole c'était pas les promesses de départ du libre-échange et du capitalisme avec ce slogan work hard have fun make history travail dur amuse-toi et participe à l'histoire oui un slogan assez effrayant mais qui a une traduction concrète dans les entrepôts voilà je suppose que c'est ça que tu vas me raconter hein Jean Broc tu vas me raconter ce que tu es en train de nous expliquer monsieur Jean-Baptiste Mallet donc eux les critiques sur Amazon ok on les comprend et je suis le premier à les faire soyons objectifs je voudrais vous présenter un livre extraordinaire révisé seconde édition qui inclut les histoires des auteurs de Yann Martin et de Tessie Taylor qui sont deux chercheurs et qui ont écrit de livres extraordinaires en anglais évidemment puisque c'est un livre américain qui s'appelle Phytotisme Enwin Biomedical Therapist Dat Actually Work alors ce livre ça veut dire combattre l'autisme et vaincre l'autisme ce sont des thérapies biomédicales qui fonctionnent oula ça me semble loin de ce que Jean-Baptiste Mallet expliquait mais bon admettons tu parles de ce bouquin là Yann Martin et Tessie Taylor sont des chercheurs comme toi tu les qualifies de chercheurs ce sont des chercheurs comme toi ça veut dire que ce ne sont pas des chercheurs ce sont deux dames qui se définissent d'ailleurs comme parents auteurs et coach biomédical donc ce ne sont pas des chercheurs ce livre est censuré par Amazon c'est à dire que tout ce qui concerne le soin et la guérison est désormais censuré par tout le monde et c'est Amazon Google tout le monde tout le monde censure nan 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 tu dis encore des bêtises tu ferais mieux de fermer ta gueule Jean-Brock non non il n'est pas censuré ce bouquin par Amazon il n'est pas vendu par Amazon ce n'est pas pareil pas vendu par Amazon parce qu'on y trouve de la pratique de médecine illégale mais parce qu'il n'y a rien qui soigne l'autisme actuellement au contraire de ce qui est annoncé dans le titre du bouquin des soins qui accompagnent l'autiste sans doute qui améliorent le sort de l'autiste sans aucun doute mais aucune thérapie qui arrive à vaincre l'autisme par ailleurs tu tapes le nom du livre sur Google et tu trouves le site de ses coachs et le livre à acheter donc tu dis que des conneries et tu ferais mieux de la faire non et hier grâce à vos dons et je vous remercie pour vos dons qui nous permettent de faire fonctionner cette chaîne parce que ça permet de nourrir certaines personnes qui travaillent avec nous et qui font du travail important donc ça c'est une première chose bon ok on est loin de ce que disait Jean-Baptiste un malet sur Amazon tu te plains d'Amazon ou pas pour les bonnes raisons les dons tu en as reçu et tu fais travailler des gens dis-tu alors moi de ce que je sais tu as reçu 7000 euros en dons sur Paypal pour monter au site et tu as lancé encore un appel pour payer un webmaster tu en es à 3511 euros pour ton second appel ce qui fait un total de 10 511 euros ce sont les seuls dons que je connaisse pour cette année mais cela suffit je ne veux pas dire par là ça suffit arrêter d'escroquer les pauvres gens ce que je pense très fort non non ça suffit pour te demander un peu plus de clarté de transparence 10 500 euros en 2-3 mois c'est une somme 5000 euros par mois ça fait un bon salaire mais tu sais qu'à partir de 10 000 euros de dons en France tu es dans l'obligation de le déclarer au fisc c'est la loi française tu vas donc être imposable sur ces dons tu as intérêt à l'éclarer est-ce que tu as déjà fait est-ce que tu vas le faire quand comment d'autant que tu n'as pas monté d'association c'est trop tard maintenant que tu as reçu cet argent tu ne peux pas créer d'association a posteriori pour y blanchir ton argent c'est illégal je pense que tes donateurs qui se sont fait arnaquer méritent de savoir ce qu'il en est comme ils méritent d'ailleurs de savoir combien t'a coûté le site et combien tu payes les personnes que tu fais travailler et qui vivent de cet argent est-ce que tu leur as fait un contrat ? parce que tu les as déclarés aussi en tant qu'entrepreneur tu leur as fait ce contrat par exemple dis-nous comment ? pas aux blagues j'espère ce ne serait pas malin et quant à l'éthique que tu es censé défendre ce ne serait pas très noble montre les factures et montre que tu as en règle pas pour moi mais pour ceux qui ont donné du fric sinon ta gueule ferme ta gueule toi d'abord et arrête de demander du fric franchement tu as tout à gagner à faire preuve de transparence mais tu as dépassé 10 000 euros tu dois déclarer au fisc mais grâce à vos dons hier j'ai eu un miracle quand j'ai annoncé que Cogito existait et était consultable le miracle est arrivé j'ai eu 5 dons peu importe les montants c'est pas ça qui compte le principal c'est les 5 dons avec ces dons j'ai pu acheter ces livres que j'ai commandés aux Etats-Unis ça aussi là cette commande c'est à titre personnel tu vas déclarer au fisc cet achat que tu as fait via les dons alors évidemment ça m'a fait très très mal de voir qu'il y avait 32 euros de port mais ce livre est introuvable introuvable en France il se trouve que sur un site aux Etats-Unis donc c'est très très difficile mais non mais ta gueule c'est pas difficile quand même le livre disponible sur le site des auteurs il suffit de le commander tu tapes sur internet sur Google ton ami Google tu tapes sur Google le titre du bouquin tu tombes sur le site tu crées un compte tu le commandes en payant par carte bleue alors effectivement il y a des frais de port ça vient des Etats-Unis donc ça coûte cher et voilà tu le reçois c'est pas sorcier alors j'ai quand même pris ce livre pourquoi j'ai pris ce livre grâce à vos dons et grâce à vous qu'est-ce que je vais faire je vais pouvoir traduire des parties de ce livre afin de communiquer aux parents les moyens d'aider à guérir leurs enfants ouais comme d'hab quoi tu vas profiter du travail des autres pour écrire des livres que tu vas vendre ils sont au courant tous les auteurs dont tu as récupéré les pages entières de texte c'est peut-être pour ça aussi qu'un éditeur ne va pas publier parce qu'il y a des règles il y a des règles pour les citations au-delà d'un certain nombre de mots il faut payer des droits et ça tu vas pas le faire évidemment parce que sinon tu paierais très 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 cher non mais de toute façon c'est pas possible de publier en passant par un éditeur normal c'est impossible alors ça ça me vaudra peut-être des répercussions très graves de la part des laboratoires qui ne veulent pas que ce soit publié mais en tous les cas je peux vous assurer que je le ferai et il est commandé je ne sais pas quand est-ce que je le recevrai mais peu importe dès que je le reçois je travaille dessus mais moi je peux te raconter le sujet du bouquin c'est expliqué dans le résumé sur le site c'est guérir l'autisme par la chélation toi-même tu proposes cette méthode pour soi-disant se détoxifier des vaccins alors la chélation c'est quoi ? l'idée est simple les enfants souffrant d'autisme certains parmi eux stockeraient des métaux lourds dans le corps plus que la normale donc le mal ce serait les métaux donc la solution c'est plus de métaux plus d'autisme et pour virer ces métaux il faut s'administrer des produits par injection voilà donc il n'y a rien de prouvé par rapport aux métaux et à l'autisme bon ça c'est ce que croient ces coachs biomédicaux ils vont plus loin parce que nos amis lanceurs d'alerte eux ne veulent pas faire ça par injection ce sont des produits chimiques ils préfèrent utiliser la voie naturelle passée par la bouche ces produits se lient aux molécules de métaux et les diluent dans l'urine et hop dans le pipi plus de métaux sauf que ça ne marche pas vraiment et sauf que ça peut tuer enfin je dis ça je ne dis rien la question scientifique je la laisse à d'autres plus à même d'en parler si vous allez chercher un peu par vous même si vous faites vos propres recherches si vous faites votre chercheur sur google vous verrez qu'il n'y a rien de très sérieux à tout ça et encore moins de recommandé et encore encore moins par rapport à l'autisme j'espère que d'autres feront la même chose parce que plus nous en parlons plus nous pouvons sauver les enfants non mais t'as pas honte t'as pas honte quoi t'as aucune honte arrête avec les enfants tu y penses toi aux enfants quand tu bosses avec Amazon pour pouvoir toucher du fric sérieusement c'est pour ça que les attaques les critiques des pseudos sonneurs d'alerte ou des bipolaires qui sont complètement folles n'ont pas d'importance ça ne compte pas la seule chose qui compte c'est l'avancée dans le travail dans la recherche et c'est de la recherche en sciences humaines que je fais je ne fais pas de la recherche scientifique je ne suis pas un scientifique je travaille avec une méthode scientifique mais je ne suis pas un scientifique et je ne l'ai jamais dit donc il ne faut pas répéter bêtement n'importe quoi allez on recommence c'est une grande partie t'es ni un chercheur du genre chercheur en sciences dures tu es encore moins un chercheur en sciences humaines arrête avec tes pirouettes même un chercheur en sciences humaines il a un laboratoire des chercheurs associés des étudiants qui sont ses disciples il propose ses publications scientifiques aux autres chercheurs en sciences humaines et puis chercheur en sciences humaines c'est vaste chercheur en anthropologie en généalogie en psychologie en sociologie en urbanisme en littérature et j'en passe il est où ton établissement d'études supérieures où tu pratiques tes recherches ou alors il est où ton cabinet d'études spécialisées tu te rêvais chercheur mais tu ne l'es pas ça ça je le ressens si fort tu te rêvais chercheur et tu n'arrives pas à faire face à ces déceptions tu n'arrives pas je comprends on a tous des souhaits des envies on se voit d'une manière et puis il n'y arrive pas alors on trouve des pirouettes pour pour ne pas regarder la vérité en face et il ne faut pas faire comme interplatiste l'a dit j'écris moi-même mes livres vous le savez je veux dire j'ai un style tu veux que je rapporte les plagiat de ton premier livre à coup de chapitre entier mal traduit mal agencé avec ce qu'effectivement tu vas écrire ensuite mal traduit mal agencé ça se sent des fois c'est pas français alors effectivement ensuite tu écris sur les francs-maçons le big pharma et toutes ces conneries tu veux que je fasse une vidéo dessus avec preuve à l'appui parce que le travail de relevé je te le dis je l'ai déjà fait je viens de trouver les sites sources les textes sources il n'y a plus qu'à faire la vidéo est-ce que tu y tiens ? vraiment est-ce que tu y tiens ? non ? je pense que je ne devrais pas jouer à ça si je n'attends pas je devrais la fermer E veut dire le propre de l'écrivain c'est d'avoir un style et bien chacun son style moi j'ai le mien j'existe par mon style donc ce n'est pas la peine de faire de la diffamation en permanence sans disant tout et n'importe quoi parce que c'est vous qui vous ridiculisez et c'est bien dommage parce que vous perdez toute crédibilité sur le travail que vous ne faites pas et que vous prétendez faire parce que les voleurs c'est vous donc tout ça pour vous dire que ce livre a été commandé grâce à vos dons et je vous remercie parce que ces dons vont aider les parents qui ont des enfants autistes à améliorer leur santé nous travaillons ensemble pour tenter d'améliorer le sort de cette humanité en souffrance chacun met sa pierre à l'édifice il y a des personnes qui n'ont pas d'argent du tout et qui ont la force de donner à la cagnotte 5 euros 2 euros 3 euros j'ai 30 000 je dis bien j'ai 30 000 abonnés sur ma chaîne youtube et j'espère que vous les abonnez sur ma chaîne youtube vous allez passer sur Cogito et vous n'aurez plus besoin d'aller sur youtube en dehors des livres mais ça on va essayer de trouver une solution pour régler cela et bien j'ai 30 000 abonnés si les 30 000 abonnés donnent un euro un euro est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait ? c'est énorme c'est énorme t'en fais plus 30 000 euros ah tant pis de boule franchement déjà fais preuve de transparence et de l'égalité avec ces dents je ne suis pas une balance moi je ne ferai rien je fais déjà une vidéo tu vas me dire que c'est beaucoup oui je ne ferai rien je ne te dénoncerai pas mais je sais que d'autres ça va les démanger ça c'est sûr et là ça va les démanger ça peut nous permettre d'acheter des livres rares sur les plantes comme à acheter Rêtre en liberté un livre exceptionnel introuvable sur les plantes bon elle fait ce travail je ne vais pas le faire elle le fait et elle le fait très bien elle se tape très bien ma figure ta copine aussi libérée je choisis de m'en extraire complètement je choisis de créer ma réalité celle qui me correspond celle qui me parle et celle qui m'aligne à l'intérieur de moi-même je choisis de m'aimer dans tout ce que je suis de bon ou de moins beau de beau ou de moins beau mais je choisis de m'aimer profondément complètement je choisis de faire jaillir ma propre lumière et de la recouvrir partout où je le pourrais bon elle est fait à combien ces séances de coaching thérapie sensitive combien elle fait parce qu'elle fait des séances de coaching c'est déclaré ça d'ailleurs je pose des questions je ne sais pas en tout cas elle se tape bien la figure tout de suite c'est sérieux on sent que c'est sérieux que c'est salvateur l'EFT tapping quand on on va chercher un peu aux origines de ce truc là c'est bon bref ah là 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 j'ai envie de dire vos gueules à tous les deux donc ça peut nous permettre d'acheter des livres pour permettre de diffuser cette information qui est fermée vous ne le saviez pas qu'on pouvait guérir l'autisme vous ne le saviez pas non non c'est pas malheureusement le guérir de l'autisme parce qu'en fait on ne peut pas encore guérir de l'autisme malheureusement et ce que tu proposes ou vas proposer avec ce livre ça ne guérit pas l'autisme tu es à la limite de la médecine illégale en disant ça tu sais à la limite moi t'as pas je suis fermé devant ma gueule bien maintenant vous le saurez on a des possibilités c'est déjà dans mes livres j'ai déjà ouvert des brèches en donnant en montrant des thèses et des études qui ont été faites sur comment améliorer le sort des autistes notre ami Régénéré Belgique qui lui aussi a des solutions a été pris au piège prise au piège pareil médecine illégale si on va faire un tour sur la page facebook de ce Régénéré Belgique on se rend compte qu'il se revendique de l'institut Hippocrate Régénéré ça vous parle non ? ben Casasnovas Thierry Casasnovas c'est la même boîte le crudivorisme crudivorisme il faut que vous sachiez une chose c'est d'où vient cette mode du crudivorisme et ce qu'est l'institut Hippocrate de 1923 à 1925 un hongrois du nom d'Edmond Bordeaux Zelletti affirme qu'il est autorisé à consulter les archives secrètes du Vatican où il va trouver des documents araméens apocryphes nous montrant nous prouvant que les Esséniens dont certains furent les premiers chrétiens étaient végétariens il écrit alors l'évangile Essénien de la paix où il rapporte toutes ces histoires il créait en 1928 la société biogénique internationale pour dispenser le fruit de ses recherches bon alors on n'a aucune trace de ces évangiles Esséniens en réalité c'est pas d'où ça vient c'est pas de quoi il parle bref passons il y a une personne qui a des liens avec ce mouvement qui parle des Esséniens c'est Christian Toll-Chaleur je reviendrai je reparlerai peut-être un peu de lui tout à l'heure Anne Wigmore une lituanienne inspirée par Bichard Bener et Edmond Bordeaux de Zelleky fonde aux Etats-Unis à Boston dans les années 60 la Rising Sun Christianity qu'on pourrait traduire par la chrétienté ou le christianisme du soleil levant et se proclame révérend Anne Wigmore elle achète à l'aide de son mouvement quelques bâtiments fonds d'une église une école holistique des appartements etc elle acquiert aussi un meuble voisin et le mouvement change de nom en même temps qu'elle crée la Hippocrate Health Institute l'institut de santé Hippocrate dès lors elle promouvera le végétarisme et surtout le manger cru comme bienfait spirituel et comme un bénéfice pour la santé et ce selon verset de la Bible Daniel chapitre 4 verset 33 où il racontait que Nabucodonosor mange comme les bœufs de l'herbe c'est là qu'elle créera son fameux jus d'herbe soi-disant détoxifiant que Casasnovas connait très bien et promeut aussi sauf que dans la Bible quand Nabucodonosor excusez-moi quand Nabucodonosor mange de l'herbe c'est une punition bref peu importe on s'en fout les détails c'est pas très très grave quand on essaie d'arnaquer des gens faut pas faire attention à ça l'institut Hippocrate fut co-créé par un autre lituanien Victoras Kulvinskas qui se proclama ministre de l'Essent Church of Christ and Order of the Burroughs l'église essénienne du Christ et l'ordre de la Rosebeau vous voyez un peu le lien avec Zéleki les esséniens le végétarisme ce serait un ordre créé par Marie-Madeleine suite à la crucifixion de Jésus afin de vivre la plus proche manière de pratiquer ce que disait Jésus Marie-Madeleine aurait établi l'ordre en Israël et ce serait ensuite en fuite suite à la crucifixion de Jésus en France avec son bébé qu'elle aurait eu avec Jésus ce serait marié avec lui à Cana l'enfant serait le Saint Graal et le jour où ils auraient conçu ce bébé Jésus aurait offert à son épouse sa fleur préférée une rose bleue bon ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait du christianisme mais bon l'histoire de Jésus que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans bref aujourd'hui l'ordre est tenu par un certain Nazaria qui promeut aussi le crudivorisme et en ce moment l'institut existe toujours mais suite à un déménagement en 87 il se retrouve plutôt à Palm Beach et est mené par un certain Brian Clement qui s'est rendu à l'institut Hippocrate pour suivre une formation il y a quelques années c'était à l'hiver 2006 il suivra d'ailleurs pendant deux ans la méthode alimentation vivante de Brian Clement ben ouais c'est Casasnovas évidemment voilà il y a des représentants en France de l'essainisme outre Casasnovas il y a Olivier Manitara qui mélange plus clairement ce mouvement essainien et le théosophisme et puis il y a ce garant belgique voilà je ferai une vidéo plus longue sur le phénomène crudivorisme du Wage où j'approfondirai le sujet alors je ne sais pas quand est-ce que j'en ai à faire mais je la ferai évidemment il n'y a pas des solutions pour tout et il y a toujours des cas exceptionnels ah bah oui c'est une belle manière de se protéger il y a toujours des cas exceptionnels ça me rappelle une collègue coach qui promet de faire arrêter de fumer arrêter le timbre et quelqu'un lui demande en commentaire de sa page promotionnelle sur Facebook si le résultat est garanti la coach lui répond si la personne il met du sien si la personne il met du sien à 100 euros la séance il faut compter 3 heures minimum il faut y mettre du sien le mec il arrive il veut arrêter de cloper il met 100 euros par heure et il ne veut pas y mettre du sien et si au bout de 5 heures il rale parce que ça ne marche pas on va lui rétorquer qu'il n'a pas mis du sien ou qu'il est en cas exceptionnel non mais sérieusement ferme ta gueule j'en vois les coachs insupportables et ce cas exceptionnel c'est souvent celui-là sur lequel on tombe mais peu importe il existe des solutions et nous sommes en train de dévoiler l'autorité c'est pour cela que nous sommes censurés partout c'est pour cela qu'ils essaient de nous empêcher de vivre et ce cas exceptionnel c'est souvent celui-là sur lequel on tombe tu m'étonnes ah là là la censure mon pauvre encore et toujours ah là là ça c'est tu fais ta victime ferme ta gueule arrête de faire de chouiner tu chouines tu chouines mais tu suppis pas de censure arrête de mentir effrontément aux gens j'ai déjà comparé ton cas à celui de Grégoire Pera dans une vidéo précédente et d'ailleurs aujourd'hui Grégoire Pera subit trois plaintes non plus une seule trois plaintes qui lui sont adressées par le milieu de l'anthroposophie lui demande de l'argent pour l'aider à payer ses procès contre un mouvement religieux qui cherche vraiment à la faire taire et il te suppose vraiment un lanceur d'alerte et c'est effectivement un lanceur d'alerte je l'ai prouvé toi par contre tu demandes du fric pour te construire un site et t'acheter tes livres voilà pour que tu puisses continuer à brailler à parler tranquillement et payer pour ça c'est pas de la censure ça bien au contraire tu es libre comme disait Etienne Chouard il faut aider les sonneurs d'alerte et bien je n'aime pas ce terme de sonneurs d'alerte j'ai horreur de ça mais il semblerait que j'en fasse partie alors aidez-moi aidez-nous à Cogito à promouvoir la vérité la vérité scientifique à apporter un contre-pouvoir à ce que nous vivons d'épouvantable actuellement en France je comprends que tu n'aimes pas le terme sonneur d'alerte à ce sujet il y a eu un grand été des sonneurs d'alerte sur la chaîne de Saber Solo qui mange des queues en 2018 c'est ça on était 2018 son but c'était de faire à Saber Solo c'était de faire un média comme il disait il a attiré du monde il a attiré un tas de coach notamment lors d'une soirée spéciale où on avait la crème de la crème c'était l'époque où il se faisait les dents sur la masturbation à l'école on en est revenu de ces conneries il les a promus Saber Solo ces coachs il a fait taire les contradicteurs je me rappelle d'une séquence où il a dit Louisette Lavray que je savais bien là poser des questions basiques et rationnelles sur les chemtrails et où on l'a viré Manu Militari quasiment insulté alors qu'il était impossible pour lui de monter dans le direct et de continuer à faire la contradiction quoi ouais le Saber Solo il s'est fait des abonnés grâce à ses sonneurs d'alerte et maintenant il se fait des abonnés en nous apprenant que ce sont tous des charlatans et des arnaquers quelle farce Ewanenki le platiste vendu par sa pote Marie Parent qui était au courant depuis longtemps mais qui a décidé de le lâcher pour une bisbille il a fallu que Ewanenki s'en prenne à la haine pour qu'elle nous dise la vérité Ewanenki donc qui est parti aux Philippines non pas pour créer un centre holistique de la nature comme il le disait et d'ailleurs il a fait des demandes de dons pour construire ça non non mais c'est pour rejoindre une femme qu'il a rencontrée sur un site de rencontre et pour monter une maison il a besoin d'argent pour ça c'est comme Jim Leveilleur lui aussi il est marié à une Philippine sans doute rencontrée sur un site aussi et qui vit au Maroc parce qu'en France on refuse de reconnaître administrativement cette ignorance c'est lui qui le dit et Jim Leveilleur lui aussi il fait la promotion d'une monnaie virtuelle parce que lui il le dit dans une de ses vidéos il est guidé par des êtres supérieurs vous comprenez et qu'en son vent les monnaies virtuelles les crypto-monnaies lui tournent autour donc c'est un signe la crypto-monnaie dont il va parler lui dont il va faire la promotion c'est le Zincoin fondé par un certain Karim Ben Abdelkader un franco-algérien qui a fui la France où il a été passé en faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec notamment pour une seule de ses entreprises 1 million d'euros de faillite de déficit il a donc fui la France pour le Maroc et il a fondé le Zincoin et aujourd'hui il y en a un qui en fait la promotion Jim Leveilleur je te jure il a existé en liberté qui nous dit que les médicaments c'est mal que les vaccins c'est mal que l'école c'est mal qui propose de vous soigner en récitant des séries de chiffres inventés par un charlatan russe Grabovoy réincarnation de Jésus capable de réparer une station spatiale en orbite par la seule force de son mental ouais ces séries de chiffres d'ailleurs elles peuvent vous guérir du Sida Exister en liberté vous propose aussi de vous guérir en vous flagellant la ganache comme on l'a vu et en vous faisant des consultations privées sans doute payantes alors j'avais fait une vidéo sur Grabovoy et Exister en liberté je vous y renvoie il y a aussi celui qui a fondé l'association Evidence je ne me rappelle plus de son nom qui aurait détourné de l'argent sur Saver Solo qui est un gars qui a fondé l'association Saver Solo l'a accueilli quasi quotidiennement à l'époque sur sa chaîne pendant deux mois maintenant c'est un arnaqueur un escroc aujourd'hui Saver Solo est à fond gilet jaune il a promis Jacqueline Moreau puis aujourd'hui il insulte quasiment enfin bon c'est un irresponsable et un profiteur je sais que les amis qui ne veulent pas trop l'attaquer parce qu'on s'en fout c'est rien non non mais il faut le dire c'est un irresponsable et un profiteur bon j'ai dû oublier les personnes qui l'a invité pour se faire du buzz Antoine Nouvelle Terre le pseudo enfant indigo l'illusion cosmique les extraterrestres etc Christian Talchaleur dont je vais parler tout à l'heure Valdeck le platiste qui a avoué récemment chez King May être payé grassement pour parler de la Terre plate je veux dire les mecs ils disent tout le temps que les gens sont payés pour dire que la Terre est ronde etc le mec il avoue qu'il est payé grassement pour parler de la Terre plate qui c'est qu'il y avait encore Maximus Schuller et sa fédération je sais pas quoi là Alexator qui est poursuivi en ce moment par Charles Fibre un journaliste oh là là Hassel Bodhi alors lui magnifique les armes lui il est fantastique il est même détesté de ses amis sonneurs Valère Moa Tahiri hein pfff bon bah en tout cas Jean-Brock tu fais partie de tout ça quoi tu as participé à tout ça tu étais aussi très présent chez Saber Sol alors pour l'amour de Dieu quoi ferme-la ta gueule ta gueule toi d'abord tu me dis ma gueule le boulot que je fais il a toujours été respectueux sourcé je j'ai pas à avoir honte de ça qu'est-ce que tu fais quoi enfin voilà ou alors ou alors je te propose une chose je le repropose encore une fois c'est d'ouvrir je te propose je te propose de l'ouvrir ta gueule pour un débat toi et moi juste sur l'anthroposophie on reste respectueux tant de paroles etc prends juste en sujet l'anthroposophie celui que tu veux n'importe lequel je prends mais tu en sortiras gagnant tu me fermeras le clapet une bonne fois pour toutes vu que je suis un milliard ah mais tu vas pas enlever tu es un pleutre tu sais que tu arnaques tu es d'ailleurs un anthroposop de pacotille donc voilà je vais plus parler de toi de toi je vais quand tu vas parler d'anthroposophie mais plus de toi parce que tu t'es rien quoi et mon sujet c'est plus le new age que toi tu me mérites pas je te fais quand même des bisous connard parce que bon ça suffit quoi se faire insulter tout le temps dans tes livres dans tes vidéos etc bon ça suffit quoi un petit retour à l'envoyeur ça fait pas de mal je voulais quand même aussi finir sur ceci une petite vidéo un entretien donné par une télé cette entretien une personne interviewée c'est Eva Illouz qui a écrit un livre qui s'appelle Apicracie et qui dénonce la quête du bonheur absolu et notamment ce qui se fait par l'entremise des coachs voilà je vous laisse écouter à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien d'ici là et vous ne faites pas ranaquer essayez quoi c'est dur on se fait tous ranaquer un peu les coachs quoi franchement faire ranaquer par ça c'est quand même c'est dur bon allez à plus bonne vidéo Eva Illouz Apicracie je vous recommande ce bouquin je l'ai lu très très bien l'idéal du bonheur en tant que tel est un vieil idéal dans la culture occidentale depuis Aristote le but de la vie c'est de vivre la vie bonne mais au 20ème siècle il s'est produit un changement très important dans ce vieux idéal il ne s'agit plus de pratiquer les vertus qui nous conduisent à la vie bonne donc qui seraient des vertus qui seraient partagées avec tout le monde il s'agit de maximiser son potentiel en tant qu'individu et il s'agirait de vivre une vie qui nous donne donc du plaisir et du bonheur mais de façon qui ne dépend plus de la définition des vertus on peut parler d'une discipline qui se veut être une science ça oui est-ce qu'elle l'est ou pas ça je laisse le lecteur en décider de lui-même mais en fait alors que jusque dans les années je dirais 70-80 le bonheur était une affaire de philosophie de morale et de spiritualité vers la fin des années 80-90 surtout c'est la science positive de la psychologie qui s'est saisie de cette idée et qui a commencé à faire des études expérimentales sur ce qu'il y aurait de plus positif en nous et sur la question de savoir comment activer dans tous les individus leurs traits les plus positifs c'est le psychologue américain Martin Seligman absolument qui en 2008 pardon en 1998 est le président de l'association américaine de la psychologie et qui déclare que la psychologie a fait fausse route jusqu'à présent la psychologie et la psychanalyse donc ensemble auraient fait fausse route parce qu'elles se seraient focalisées sur les pathologies sur la souffrance sur ce qu'il y avait en l'homme de plus négatif et lui propose de donner une nouvelle direction à la psychologie et cette nouvelle direction c'est le bonheur c'est de permettre aux individus de développer en eux leurs traits positifs leurs émotions le bonheur demanderait de désapprendre des habitudes de pensée négative et donc par exemple en Inde récemment il y avait un article dans Le Monde qui montre qu'en Inde on crée des classes du bonheur où des enfants de 7 ans on apprend à des enfants de 7 ans à manifester de la reconnaissance vis-à-vis de leurs parents de leurs professeurs et de leur nation alors oui ? en 2008 en 2008 effectivement le bouton a mis en pratique je dirais les phénomènes qu'on examine dans le livre et c'est l'alliance entre les psychologues positifs et les économistes donc les économistes commencent à être influencés par cette psychologie positive et en utilisant aussi la philosophie utilitariste du 19ème siècle qui préconisait que le but d'une bonne politique c'est d'augmenter le plaisir général de la population donc ces économistes commencent à préconiser l'idée qu'il faut augmenter non pas le PNB non pas la redistribution égale des richesses mais le bonheur général de la population et les Nations Unies ont adopté aussi cette nouvelle façon de mesurer et de comparer entre elles les nations Israël donc un petit pays que je connais bien est systématiquement classé très haut avant l'Allemagne la France et les Etats-Unis alors que le coût de la vie en Israël est très cher alors que il s'agit d'un pays qui est constamment en proie à des guerres alors que beaucoup de gens consacrent beaucoup d'années de leur vie à un service militaire très éprouvant et bien ce pays a quand même des notes beaucoup plus élevées que d'autres pays qui sont beaucoup plus pacifiques non alors Richard Layar qui est donc un économiste à la London School of Economics qui est un des gourds celui qui va peut-être créer fonder le domaine qu'on appelle les happiness economics donc l'économie du bonheur Richard Layar a été interviewé donc dans un article et il a déclaré que le bonheur que la raison pour laquelle les Israéliens avaient des notes aussi hautes était sans doute que l'ennemi commun créait de la solidarité et avoir de la solidarité c'est donc avoir un niveau de bien-être qui est plus grand donc on voit bien là une des problématiques du bonheur de cette façon de mesurer les nations par le bonheur c'est qu'on en vient finalement à ignorer des problèmes qu'on a considérés jusque-là comme fondamentaux c'est-à-dire la question de la distribution des richesses ou la question de savoir si on est en guerre ou si on choisit une politique de paix le bonheur permet en quelque sorte de contourner ces questions en justifiant des politiques qui seraient des politiques qui augmenteraient d'abord je ne parle pas moins de solidarité c'est Richard Layar qui en parle ensuite une des choses qui est intéressante c'est que la psychologie positive est utilisée à la fois comme marchandise individuelle c'est-à-dire je vais voir quelqu'un pour qu'il m'aide à être plus heureux j'achète un livre le bonheur est une marchandise en fait oui exactement mais il a été aussi ces idées de la psychologie positive ont été également adaptées par des institutions l'armée américaine par exemple a créé un programme pour accroître le bon moral de ses soldats Coca-Cola la grande entreprise la multinationale Coca-Cola a adopté un programme aussi de bonheur et les nations aussi mais on pourrait oui alors d'abord je l'ai dit il y a quelques minutes la première chose c'est que quand elle est appliquée au niveau des nations ça peut amener certains économistes qui l'ont dit à déclarer que l'inégalité n'était pas pertinente par exemple pour le bien-être général et en fait ils substituent même ils disent même que l'inégalité peut être un facteur de bonheur parce que l'inégalité nous donne l'envie de nous battre et d'avoir l'espoir d'améliorer nos conditions la philosophie sociale qui aide le mieux le néolibéralisme alors le néolibéralisme c'est deux choses c'est plus mais c'est deux choses essentielles la première c'est comme Margaret Thatcher l'avait dit l'idée que les sociétés ne sommes que des individus et des familles donc si nous sommes que des individus et des familles ça veut dire que nous ne devons rien attendre ni des communautés ni de l'état et ça veut dire que nous sommes tout seuls face à nos vies et ça veut dire que nous sommes responsables et coupables et coupables d'échouer dans nos vies donc quelqu'un qui aurait été licencié et qui se sentirait déprimé et coupable et responsable de sa dépression donc ça c'est la première chose c'est l'idée de la sur-responsabilisation de l'individu et le fait qu'on ne parvient plus à comprendre le rapport entre notre souffrance et les institutions donc ça c'est la première chose et le néolibéralisme c'est aussi l'idée que l'humain l'individu doit maximiser son potentiel que l'individu est en quelque sorte une machine économique qui doit être maximisée non mais le bonheur c'est une valeur qui est essentiellement ou leur bonheur passe par la solidarité c'est une valeur qui est essentiellement celle des pays occidentaux industrialisés ce sont des pays qui sont individualistes et le bonheur est une façon si vous voulez d'individualiser encore plus et de légitimer encore plus l'individualisme et ces solidarités dont vous parlez ce sont des solidarités pour le plus souvent ce sont des solidarités éphémères et volontaristes pas forcément mais quand ces apôtres vont servir et se mettre au service de grandes institutions comme l'armée ou les grandes entreprises il faut se poser des questions non ce sont les gens avec qui on peut souffrir mais dont la présence est extrêmement importante dans une vie mais on peut se poser des questions mais